La déficition de la multiconscience-thérapie Mais quand j'observe le champ énergétique d'une personne, il se trouve que cet être humain qui est fait de chair et d'as, c'est animé par ce que j'appelle la multiconscience. La multiconscience, c'est que moi je peux avoir une conscience d'un certain nombre de choses de moi-même, mais quand j'observe mon champ énergétique, je constate qu'il y a plein d'éléments d'agitation intérieure qui sont présents dans mon champ énergétique, qui sont reliés donc à une certaine circulation énergétique, une certaine dynamique énergétique qui existe. Et évidemment, une série de mémoires qui peuvent être plus ou moins en harmonie avec moi et qui vont entraîner ce que j'appelle la multiconscience, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, je peux être un individu qui a une apparence très calme, mais dans ma lecture intuitive, dans mon propre champ, je pourrais observer donc des états de conscience très agités, des états de conscience dépressifs, des états de conscience colériques et des états de conscience heureux, par exemple. Je pourrais faire une caricature. Ce qui veut donc dire que dans mon propre champ, je peux être animé de plusieurs états de conscience différents qui peuvent être en interaction les uns avec les autres et qui peuvent bouffer de l'énergie en fin de compte, parce que ces énergies qui sont dissociées, pour que je sois capable d'être en état d'équilibre vis-à-vis de ces énergies-là, je suis obligé de faire un effort pour les réunifier. Alors, dans ma gestion de tenter d'être cohérent avec moi-même, je fais un effort pour que ces énergies-là soient capables d'être reliées avec moi. Évidemment, on comprendrait ici que lorsqu'un déséquilibre psychologique est important, justement, ces états de conscience-là ne sont pas capables de trouver justement des liens avec moi. C'est-à-dire que je suis finalement morcelé. Ma conscience est morcelée. Et comme ma conscience est morcelée, bien, inévitablement, je ne suis pas, donc, en harmonie avec moi-même. Donc, la multiconscience-thérapie met en évidence, on met en évidence clairement que nous sommes animés d'une conscience multiple, c'est-à-dire que nous ne sommes pas qu'un être humain fait de chair et d'os, ayant donc une tête, une raison, puis un corps, mais nous sommes animés par des énergies qui émanent de nous-mêmes et qui ne sont pas nécessairement en harmonie avec soi. Et, dans ce sens-là, je suis quelqu'un qui va se comporter, selon certaines circonstances de ma vie, en harmonie avec un état de conscience plutôt qu'un autre. Alors, on sait que cette chakra, bien, en quelque part, assurément, on peut concevoir l'idée que je peux voyager à travers les multiples facettes de ma conscience. Et ce voyage se fait à travers les chakras dans lesquels je peux avoir diverses énergies, divers états de conscience, diverses façons de me manifester, qui vont, finalement, faire que je vais, donc, m'identifier à un certain état, un certain état de conscience dans certaines circonstances, et à un autre état de conscience dans d'autres circonstances. Et il se peut que ces états de conscience-là ne sont pas en communication les uns avec les autres. C'est ce qui explique, évidemment, la complexité humaine, puisque la complexité humaine nécessite qu'on arrive à connaître, justement, ces dynamiques inconscientes-là et qu'on arrive à trouver la paix, à trouver une forme de paix ou d'équilibre par rapport à ces énergies-là, ce qui va faire qu'on va se sentir d'une façon de plus en plus unifié avec soi-même. C'est l'objectif que nous allons explorer à travers cette multiconscience-thérapie-là. Donc, la multiconscience-thérapie est proposée dans le cadre des formations, de la formation de base, par exemple. On va aborder la multiconscience-thérapie dans le premier stage, dans lequel il est présenté la psycho-énergétique des chakras, qui est une forme de typologie, qui permet, justement, de bien comprendre que dans chacun de nos chakras, en fin de compte, il y a plusieurs états de conscience qui peuvent être présents. Ce qui veut donc dire, justement, que nous sommes, véritablement, un être ayant plusieurs états de conscience, à l'intérieur de lui-même, et ces états de conscience-là, s'ils ne sont pas harmonieux avec nous-mêmes, bien, ils deviennent, à quelque part, des problèmes et des difficultés. Donc, on va apprendre, donc, effectivement, à développer le décodage intuitif pour percevoir ces états de conscience-là. Nous allons apprendre à la déprogrammation, à les déprogrammer, bien évidemment, et à faire des soins sur ces multiconsciences-là, c'est-à-dire de reconnaître qu'il est possible de travailler sur des facettes de soi. Dans les formations plus avancées, on va découvrir également comment on peut, justement, faire des accompagnements thérapeutiques plus poussés, en reconnaissant cette idée que nous sommes animés d'une multiple conscience, état de conscience à l'intérieur de soi. Alors, évidemment, dans tout le volet psycho-énergie des chakras, bien, évidemment, on va mettre en évidence un peu toute cette logique de la multiconsciences-thérapie grâce à des outils qui sont, par exemple, le jeu de cartes intuitif, également un livre et un enseignement sur les biorhythmes psychologiques associés, donc, à l'astrologie et au chakra, et également, donc, des grilles qui nous permettent, donc, de faire un voyage pour mieux comprendre, justement, des outils pour mieux comprendre, mieux évaluer, justement, les composantes psychologiques qui sont en nous et de quelle façon qu'on peut davantage s'unifier à chacune d'elles. Alors, évidemment, dans le rituel chamanique, on va retrouver aussi cette multiconsciences-thérapie puisque, évidemment, dans le rituel thérapeutique, on reconnaît, justement, qu'il est possible de jouer des rôles. Ces jeux de rôles, finalement, sont des états de conscience modis qui sont en nous, que nous allons apprendre, justement, à incarner pour faire un travail thérapeutique également. Donc, on va retrouver ça aussi dans ce travail de rituel chamanique. Donc, voilà pour la multiconsciences-thérapie, évidemment, je vous invite à poursuivre votre visite pour approfondir le sujet. À très bientôt.